On peut cacher cette fameuse adresse IP, simplement il y a de bonnes façons de la cacher et de mauvaises façons de la cacher. Mais aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui est mis en place chez les fournisseurs d'accès à l'internet, ça devient très difficile de cacher son adresse IP. Vous avez ceux qui créent en fait les sujets d'examen qui sont à la méthode dite traditionnelle, qui continuent à le faire sur du papier. Donc là, c'est pour ça que je suis étonné que ça se soit fait de cette façon, parce que de l'autre côté, on a toute une culture du numérique avec des fichiers, du tweet, du blog, c'est-à-dire une info que je pousse directement à 10 000 utilisateurs. J'en vois certains qui pourraient regarder un stylo GSM, le regarder comme ça en disant il est bien gros ce stylo, puis le reposer sans imaginer à seul instant que j'ai une mémoire de plusieurs gigas dedans qui me permettrait de stocker une centaine d'heures de cours ou des documents papier ou autre chose.